Ménus actualités urgents. Le procureur de la République ordonne une nouvelle enquête après Emile Cammon y citait dans l'affaire de vente de Notesmont, 5 septembre 2022 sources. www.camerounweb.com une enquête judiciaire en gestation PR Emile Cammon y citait une affaire de vente de notes au cœur des informations. Une nouvelle enquête est en gestation au Cameroun. Après l'enquête sur le Covid-GAD dont est impliqué Ferdinand Ngongo et le ministre Malachima Naouda. Fridolinque annonce que le procureur de la République a ordonné une enquête suite au Prozac à Blanc de Vente de Notes au bureau du PR Emile Cammon. C'est une nouvelle qui suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Audition de Ngongo se concède et cette question posée au SPRE Ferdinand Ngongo est en haut trouble depuis l'annonce de son audition dans l'affaire Covid-GAD. Il est accusé de détournement de fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus, fonds alloués par la Banque mondiale au Cameroun. On apprend que ces questions ont été envoyées au SGPR Ferdinand Ngongo dans le cadre de sa récente audition. Ce protocole de questionnaire a été validé par Paul Biya lui-même. Les questions concernent relativement l'affaire dont il est impliqué et le détournement. À l'heure où nous sommes, l'homme à la pinque s'évertue encore à trouver les réponses aux ces questions posées par l'enquête, dont la moindre lui exige la justification de la somme 4 milliards, et les autres questions le mettent en cause, dans des détournements des sommes allant de 80 milliards FGFA, a écrit Bori Berthold. Il promet d'ailleurs de revenir sur le contenu des questions adressées à Ferdinand Ngongo. Audition de Ngongo, Paul Biya a validé lui-même le protocole de questionnaire. Audition de Ngongo, c'est Paul Biya qui a validé le protocole de questionnaire. On en sait un peu plus, sur les dessous de l'affaire de l'audition du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. La première chose à savoir est qu'il a été auditionné dans le cadre du Covidiat, avec son collègue Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Dans sa matinale de ce lundi, Bori Berthold a indiqué que Ferdinand Ngongo a tenté de manipuler le président de la République pour échapper à son audition. Il est piégé. Il ne s'attendait certainement pas que le vieux Biya puisse autoriser son audition dans le cadre des enquêtes sur la gestion des fonds Covid-19 de la Banque mondiale, a écrit Berthold. Il a indiqué également que c'est Paul Biya lui-même qui a validé le protocole de questionnaire pour l'audition de son secrétaire général. Laurent Esso a envoyé à Paul Biya une synthèse des enquêtes dans laquelle il établit les responsabilités de chaque ministre auditionné, ainsi que les obligations de son secrétaire général, qui n'ont pas obtenu de réponse, confirme Berthold en colère et se sentant manipulé. Paul Biya autorise l'audition de Ferdinand Ngongo. Le ministre de la Justice envoie l'autorisation aux enquêteurs du TCS qui élabore un questionnaire. Laurent Esso, après examen et vérification du questionnaire, transmet à nouveau le document à Paul Biya, qu'il avait demandé avant toute chose. A la lecture des sept questions, le président de la République va donc autoriser Ico Presto l'audition de l'homme à la pinque. Le questionnaire ainsi validé par Paul Biya sera alors notifié à Ferdinand Ngoh Ngo H par une équipe de cinq éléments du corps spécialisé des officiers de police judiciaire du TCS dans la salle des actes du secrétariat général de la présidence de la République. Il lui sera clairement expliqué la procédure et les attentes, a-t-il ajouté ?